Mesdames, Messieurs, bonsoir, j'ai à mes côtés Charles Diers, bonsoir Charles. Salut, salut Olivier, ça va ? Écoute Charles, victoire 37-29 ce soir, victoire d'Angelo-Yan contre l'équipe d'Amiens. C'était un match placé, j'allais dire, sous le signe de la Dallangeville, puisque avec ton compère Olivier Aurillac qui malheureusement est absent ce soir, vous aviez décidé ce soir de solliciter tous les supporters des clubs Angevin ? On l'avait décidé avec vous, l'idée c'est de se mettre au service du sport, de trouver des façons de créer des synergies, de faciliter un peu cette connexion entre tous les acteurs du sport Angevin, et voilà, on voit que c'est encore réussi ce soir. Alors le résultat c'est grâce aux joueurs qui ont fait un super match, mais voilà ce petit supplément d'âme qu'ont apporté les supporters qu'on a réussi à amener ce soir, je pense que c'est le petit plus qui a fait gagner l'équipe. Je crois que tu as raison de souligner, c'est la Dallangeville au service du sport Angevin, c'était un renouvellement, cette opération avait eu lieu au service du basket féminin, ce soir c'est au service du handball, mais c'est vraiment au service du sport Angevin, je crois que vraiment il faut insister là-dessus. Ah oui, oui, nous notre volonté de l'association aujourd'hui c'est clairement celle-là, et voilà, de trouver des... d'être un facilitateur de synergie pour des actions comme celle-là qui font que ça fait rayonner la ville, ça fait rayonner les clubs et que ça serve à tout le monde, et voilà, deux fois qu'on le fait, deux fois que ça gagne, donc il faut continuer je pense. Ça veut dire que c'est une bonne formule. Toi Charles, pendant de nombreuses années, tu as foulé les pelouses des stades de foot, ce soir c'est une ambiance un petit peu plus intime, seulement 2600 personnes dans la salle, mais c'était bon, c'était vraiment le feu ce soir. Il vaut mieux une salle remplie comme ça, qui peut contenir 3000 personnes et où il y en a 2005, qu'un stade de 20 000 où tu joues et il y a 2000 personnes. Et puis j'ai joué en national au football et j'ai joué dans des stades où il y avait encore moins de bruit que ça. Donc non, voilà, c'est des supers ambiances sportives, on voit que les gens sont heureux ce soir, il y avait plein d'enfants, les enfants sont... voilà, c'est ce que doit véhiculer le sport aujourd'hui. Merci beaucoup Charles, encore une fois. Merci à tous ces adhérents à la dalle Angevine, merci aux supporters. Et puis on vous donne rendez-vous dans cette salle Jean-Moins le dimanche 28 mai, puisque le championnat n'est pas fini. Angevine Moyen recevra Grenoble dimanche 28 mai à 15h. Merci à toi Charles, merci à tous. Merci, merci Angevine Moyen.